Réintégration des ex-combattants, l'Union Européenne décaisse plus de 9 milliards de francs CFA pour le DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. C'est un programme qui prend en compte 7500 ex-combattants sur l'ensemble du territoire national. Et ces images de Séguélin où le réseau routier est dégradé, il n'y a pas également de feu tricolore dans la capitale du Ourodougou, le calvaire des usagers dans quelques instants. Conférence nationale pour consolider l'unité nationale au Nigeria. Conférence qui va durer trois mois. Bienvenue à tous. Le volet réintégration du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion connaît un soutien de taille. En effet, l'Union Européenne a dégagé plus de 9 milliards de francs CFA pour aider les ex-combattants à réintégrer la vie sociale. Le point avec Adam Akone. L'Union Européenne s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le processus de réintégration des ex-combattants. Facture de cet engagement, 14 millions d'euros, soit 9 milliards de francs CFA. Affectation de l'enveloppe, favoriser le passage des anciens combattants, du maniement des armes à la maîtrise d'activités rémunératrices. Condition d'éligibilité. L'Union Européenne a souhaité pouvoir s'adresser à des ex-combattants qui, effectivement, avaient réellement rendu leurs armes. Donc il faut qu'effectivement, c'est une des premières conditions que les armes soient effectivement collectées. Et en cela, on travaille main dans la main avec l'ADDR et l'ONUSI pour vérifier ces conditions. Et ensuite, des ex-combattants, ça c'est une condition que l'Union Européenne pose, qui ne sont pas concernés par les résultats, par exemple, de la Commission nationale d'enquête. Donc qu'ils ne soient pas parmi ces personnes qui ont commis des graves violations des droits de l'homme pendant la crise postélectorale. Ce sont 7500 personnes qui seront identifiées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le programme est déjà dans sa phase opérationnelle depuis le 3 mars. Et la délégation de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire donne rendez-vous dans six mois pour les premières évaluations. Et justement, l'Union Européenne et les pays africains autour d'une même table pour la quatrième fois dans le cadre d'un sommet à Bruxelles au mois d'avril. Ce sommet sera l'occasion de célébrer l'aboutissement des accords de partenariat économique CDAO-UE. Une information donnée hier aux journalistes par le premier conseiller de la délégation de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara prendra part à la rencontre. Quels sont les enjeux de ce sommet? Éléments de réponse avec Adama Kone. Rencontre au sommet entre les 28 États de l'Union Européenne et les 53 pays de l'Union africaine les 2 et 3 avril prochains à Bruxelles. Quatrième sommet du genre, les organisateurs tiennent à marquer la particularité de la réunion au moment où l'Afrique fait l'objet de plusieurs sollicitations de partenariat. Notre idée réellement c'est que nous sommes deux continents mais nous devons partager une vision, une vision de ce que doit être notre avenir commun, de ce que doit être le monde de demain que nous laisserons à nos enfants. Et donc la thématique du sommet elle va s'articuler autour de trois sous-thèmes qui sont les populations, la prospérité et la paix, qui sont trois valeurs que nous avons en commun et que nous voulons pouvoir développer en commun. En allant à Bruxelles, les chefs d'État de la CEDEAO et de l'Union Européenne auront le cœur léger et pour cause l'accord de partenariat économique sera un dossier en moins. La présidence exercée par la Côte d'Ivoire et le rôle personnel, l'implication personnelle du président Ouattara dans cette négociation, elle a permis simplement à l'accord d'aboutir, de le relancer tout d'abord et de le faire aboutir. Nos économies vont enfin être ensemble et vont pouvoir se développer ensemble. L'accès au marché européen va être garanti pour l'ensemble des pays de la CEDEAO et également, c'est une situation gagnant-gagnant, l'accès au marché d'Afrique de l'Ouest, il est aussi garanti pour les produits européens. Le sommet sera précédé d'un forum des affaires. Selon M. Pouzy, cette plateforme est un prolongement du forum Investir en Côte d'Ivoire et devrait profiter aux opérateurs économiques ivoiriens. Les pays francophones veulent capter plus de fonds. Pour cela, les agences de promotion de ces investissements de tous ces États ont décidé de se doter d'une plateforme de collaboration et d'échange dénommée le Réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Le reportage de Noël Niagno. L'Assemblée générale extraordinaire du Réseau international des agences francophones de promotion des investissements RIAF pays a closé porte. La vingtaine de dirigeants des agences francophones a confié le destin du Réseau à Essis Esmel Emmanuel, directeur général du CEPICI, centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire avec une feuille de route. Le partage d'expériences acquises en matière d'attraction d'investissement, la constitution des réseaux de collecte et d'échange d'informations, la facilitation de l'accès aux sources de financement disponibles dans l'espace francophone, l'assistance aux agences membres dans leurs projets de recherche de financement auprès des partenaires techniques et financiers, le renforcement du rôle du conseil et d'expertise des agences de promotion d'investissement auprès de leurs gouvernements respectifs, la promotion de la langue française comme langue officielle à l'occasion des rencontres internationales en rapport avec les activités de promotion d'investissement. Une feuille de route qui va permettre de construire le futur de l'espace francophone comme indiqué à la cérémonie d'ouverture par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, représentant le premier ministre. Le Riafpi représente l'avenir car il nous offre un cadre d'échange de nos meilleures pratiques, de nos expériences, mais surtout, il constitue, si dit que le soutien est maintenu, la meilleure vitrine pour promouvoir les investissements dans le monde francophone. Construire le futur de l'espace francophone en tenant compte de la répartition géographique de cet espace, un autre challenge. Pour ce faire, cinq vice-présidents représentant chacun de ces espaces vont seconder et six Esmelle-Emmanuel pour un mandat de cinq ans. Ce comité international sera étoffé en fonction des nécessités, a indiqué l'Assemblée générale extraordinaire. Le siège est confié à la Côte d'Ivoire. L'espace francophone c'est 13% de la population mondiale, 20% du commerce avec le français comme cinquième langue parlée au monde. Autre sujet, le forum des parlementaires africains se tient depuis deux jours à Abidjan. 120 parlementaires africains et arabes réunis au siège de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire vont dresser le bilan des résolutions des premières assises tenues en 2012 en Afrique du Sud. Ils vont également plancher sur la lutte contre la pauvreté et nous dit Michel Digré. Le talent d'Achille de l'Afrique demeure encore les difficultés qu'elle a à amorcer un véritable développement et les parlementaires africains en sont conscients. Si on ne peut pas faire des efforts pour envoyer nos enfants étudier, si on ne peut pas faire des efforts pour réduire le taux de pauvreté, vous comprenez bien que rien qu'à citer que ça, il n'est pas évident que demain matin que l'Afrique puisse se rélever. Trouver des pistes de solutions pour améliorer les conditions de vie des populations, c'est l'exercice auquel les députés africains vont se livrer au cours des deuxièmes assises du forum des parlementaires africains sur la population et le développement. Il est donc du devoir des parlementaires d'apporter leur contribution à la promotion et à la mise en oeuvre des nouvelles stratégies qui assureront la croissance des économies ainsi que le bien-être et le mieux-être de nos populations. Le ministre Albert Mabritouakus a invité les gouvernants africains à accroître les ressources au traitement des questions de population et de développement afin de lutter efficacement contre la pauvreté en Afrique. Ségela, la capitale du Ourodougou, connaît des difficultés en matière d'infrastructures routières. La dégradation de la voirie et l'absence de feux tricolores créent des désagréments aux usagers. Images et commentaires de Kades Sogodogo dans nos prochaines éditions. Une fédération de groupements de femmes offre 5 tonnes de riz à des cantines scolaires et c'est à Soubré, Chantal Akanda. L'avènement des cantines scolaires est une des réponses du gouvernement aux nombreux maux qui menacent la qualité des résultats scolaires. La fédération des groupements de femmes de Soubré, dénommée à la Cabo, a bien perçu cette préoccupation de l'État. D'où le don composé de 5 tonnes de riz et des sacs d'ignames qu'elle vient d'offrir le mercredi 12 mars dernier à 5 écoles primaires publiques de Petit-Tiémé dans le département de Soubré. Justifiant le geste, la présidente de la fédération des femmes de Soubré, Madou Sudoumbia, s'est dit soucieuse de la réussite scolaire des enfants. Elle a indiqué que le maintien des élèves dans les écoles passe par la pérennisation des cantines scolaires. Représentant les écoles bénéficiaires, Ousmane Fofana a salué l'initiative. Kumasi Tokla représentait le directeur national des cantines scolaires et Roger Ogu Mbassidje, directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, en tour à tour, abondait dans le même sens que leurs prédécesseurs. Aussi, ils ont exhorté les uns et les autres à suivre les hommes des femmes de Petit-Tiémé. Au nom du ministre Kandia Kamara, il a été offert un important lot de matériel agricole de semences et la somme de 100 000 francs CFA au groupement des femmes de Tiémé. Le sous-préfet de Oupouyo, David Nchou, a remercié les femmes pour leur initiative, tout en soulignant que aider les enfants, c'est assurer leur élève. David Nchou n'a pas manqué d'exhorter les élèves à être assidus à l'école et demander aux parents de fournir davantage d'efforts pour les y maintenir. Et toujours dans le domaine de l'éducation, le partenariat photographe et communauté éducative du Haut-Sassandra devient de plus en plus visible avec ses établissements peints. Les travaux ont été présentés aux élèves. Thérèse Tapé-Yoboué. Des bâtiments d'une dizaine de lycées et collèges européens, l'alimentation en eau potable dans certains établissements secondaires, la création de points d'eau et l'électrification dans d'autres sont, entre autres, les réalisations nées du partenariat syndicat des photographes et communautés éducatives du Haut-Sassandra. Environ 9,5 millions de francs obtenus grâce aux ristournes sur les photos prises aux élèves ont permis de réaliser ces œuvres, dont la présentation au lycée municipal de Saïwa a été l'occasion pour les partenaires de souligner le succès du projet Photocontrepeinture qui est à sa deuxième édition au niveau de la Direction régionale de l'éducation nationale de Dalois. Le maire, le sous-préfet de Saïwa, le président du syndicat des photographes, la directrice régionale de l'éducation régionale du Haut-Sassandra ont pour la circonstance expliqué le bien fondé du projet, un projet qui entre dans le cadre de la recherche continuelle de l'amélioration des conditions de travail des apprenants et de leurs maîtres. Ainsi, l'engagement pris de repeindre les structures en deux années scolaires est tenu. Maintenant, il est prévu pour les années scolaires à venir de mettre l'accent sur les équipements internes des 17 établissements secondaires publics de la région en les dotant, entre autres, de points d'eau moderne, de cafétarias ou de marchés internes à partir des retombées financières du du partenariat. L'Institut national polytechnique Oufouet-Bouaïn de Yamsokro, bientôt centre d'excellence de l'Union du fleuve Mano, avant la signature de ce partenariat à la fin de ce mois de mars, le secrétaire général de l'Union a eu une séance de travail avec la direction générale de l'INPHB. Il s'agit d'effectuer les derniers réglages pour la mise en marche de ce projet qui ouvrira la porte de l'Institut polytechnique Oufouet-Bouaïn de Yamsokro aux étudiants libériens Sierra-Lionnais et guinéens. Le point de cette rencontre avec Michel Digré. L'intégration sous-régionale par l'éducation, cela est possible si les États mutualisent leurs institutions de formation. C'est du moins la conviction des dirigeants de l'Union du fleuve Mano qui ont décidé d'identifier dans chaque pays membre un centre d'excellence pour assurer la formation de leurs étudiants dans des secteurs spécifiques. Dans ce contexte, l'Institut national polytechnique Oufouet-Bouaïn sera sollicité pour son expertise dans les domaines énergétiques et des travaux publics. Et il a été clairement identifié. 3 250 km de routes d'interconnexion entre nos quatre pays. La Côte d'Ivoire donc a la responsabilité d'habiter ce centre d'excellence et de sortir des milliers de personnes, de cadres qui seront formées à tous les niveaux pour satisfaire la demande de ces projets ambitieux de construction d'infrastructures routières et énergétiques pour les cinq voire dix prochaines années. Ce partenariat s'inscrit dans la nouvelle vision de la direction générale de l'INPHB. La politique d'ouverture est l'une de nos actions les plus affirmées. Depuis deux ans, des effectifs relativement importants d'élèves comoriens et nigériens ont été admis à l'Institut. Dans cette optique, des missions d'information se rendront à partir de la semaine prochaine au Bénin et au Togo. Il s'agira d'aller proposer aux autorités ayant en charge la formation professionnelle dans ce pays et aux élèves et étudiants les offres de formation de l'INPHB. Dans le cadre de la constitution du réseau de centres d'excellence de l'Union du fleuve Mano, la Guinée abritera le centre d'excellence des mines, le Liberia, celui de la foresterie, et la Sierra Leone, le centre des métiers de télécommunication. Ce focus assure la commune de Guiberoua. Guiberoua, dans la région du Go, à 312 kilomètres d'Abidjan, manque d'infrastructures. Les problèmes d'électricité, d'adduction d'eau et de route sont les défis majeurs à relever. Honorina Ingouri a séjourné dans cette localité sans constat. Guiberoua, commune des 30 000 habitants, souffre de beaucoup de maux, à commencer par le maire Daniel Zialoblé, qui n'a pas de bureau. Il exerce depuis dix mois dans un bureau provisoire et quelquefois à domicile. Pendant ce temps, son nouveau bureau est en chantier. Je n'ai pas de bureau, donc je travaille à la maison. Cette localité est confrontée à des problèmes d'électricité, de l'eau potable. En plus, il n'y a pas de route. Le maire Daniel Zialoblé entend user de ses possibilités pour régler ses problèmes. Mais déjà, il parle des actions réalisées. Nous nous sommes mis au travail, on a mis l'électricité, on a pris le quartier de la scierie, un quartier qu'on appelle quartier scierie. On y a mis l'électricité parce que c'est là qu'on a la seule industrie, la scierie. Le cabinet dentaire, nous l'avons presque terminé. Il va être fonctionnel dans moins de trois mois. L'accès aux établissements scolaires, un autre problème auquel il faut faire face. À Guiberois, il n'y a pas de taxis communaux. Un souci en moins pour les populations. Le nouveau marché est ouvert pour le bonheur des commerçants, des commerçantes et des populations. Selon cette dame, le coût des denrées alimentaires est abordable. Ce qui est un péché, c'est le poisson, c'est tout. Sinon, la banane, c'est moins cher. Le monocle, il y a des problèmes. Les aubergines sont chères aussi au marché. À Guiberois, beaucoup reste à faire. Le maire Daniel Zialoblé compte s'y attélée durant son mandat. Le département de Boundiali, lui, vient d'obtenir une nouvelle sous-préfecture. Son nom, Bayard. Anciennement rattaché à la sous-préfecture de Casserie, cette localité affiche son élan vers le progrès et le développement. Les précisions avec Eugène Atoubé. C'est la première fois dans l'histoire de Bayard que ce village accueille autant l'autorité administrative, élus, cadres, chefs de village et cantons venus de toute la région de la Bagoué, partagés avec la population de Bayard, leur joie de voir le village érigé en souvre-vectue. Oula Monsia Marcel, aussitôt installé, a été présenté aux populations en tant que premier responsable administratif de cette localité avec qui la chefferie doit étroitement collaborer, comme l'a indiqué le secrétaire général de la préfecture de Boundiali. Ce sont des rapports que les cadres entrevoient sincère et franc dans une perspective de développement de Bayard et de progrès de ces populations. Goulibaly Doulaye, doyen des cadres de Bayard, a rappelé cette vérité à exhorter les uns et les autres à s'y investir. Et dans le même temps, le président du conseil original de la Bagoué, Mbassiama, a traduit sa joie de voir les efforts des populations de Bayard récompensés à leur juste valeur. Si le degré portant érection de Bayard en souvre-vectue date de 2010, c'est depuis 1995 que les populations de cette localité se sont préparées pour mériter la sous-préfecture. Les cadres dans un creuset d'union ont mobilisé leurs énergies pour doter Bayard d'infrastructures socio-économiques de base et de nombreuses commodités. Enseignement rattaché à la sous-verture de Kasseré, ce village de Simulham dans le canton Pongala est aujourd'hui sur la voie de la modernité. Et quand on parlera de sous-verture composant le département de Boundiali, on citera désormais Bayard. La mairie de Lakota s'inscrit aussi dans une stratégie de développement de la localité. Construction d'un grand hôpital, réhabilitation de voies sont entre autres projets réalisés pour le grand bonheur des populations. Des magasins sont aussi prévus pour les commerçants, nous dit Thérèse Tapé-Auboué. Ce sont 42 magasins qui verront bientôt le jour au quartier d'Akoury de Lakota. La pose de la première pierre de ces magasins s'est faite en présence du président du conseil régional du Lodjibwa, Zagba Komenna. Au total, 500 magasins, véritables outils de référence pour les commerçants de toute la commune, seront construits. Le président du conseil régional du Lodjibwa a invité les cadres de Lakota à s'unir pour construire et développer leur commune. Une commune qui a assez souffert de la division de ses fils. Le préfet de Lakota a pour sa part exhorté toute la population à redoubler d'efforts pour sortir Lakota de sa léthargie. Le maire de Lakota a saisi cette occasion pour faire découvrir aux autorités le jardin public en construction au quartier résidentiel d'un coût de 20 millions de francs CFA. Les populations d'Abradinou dans la région de l'Indénier du Abelin ont aujourd'hui le sourire. Leur village est désormais désenclavé grâce à un bac sur le fleuve Comoué. Aujourd'hui, la localité aspire au développement et au progrès. Eugène Atoubé. Le pirogue est en attente d'éventuels candidats à la traversée. Bienvenue sur le fleuve Comoué dans le village d'Abradinou. Ici, les pirogues ont fait leur temps. Fin d'une époque, le bac est arrivé, faisant ombrage à ce moyen de transport qui, quoi qu'on dise, rend toujours service. Le bac, ça nous arrange plus que le pirogue. Parce que le bac, c'est encore assurant. Quand tu as des dents, tu n'as pas de problème, tu n'as pas peur. Mais avec le pirogue, vraiment, c'était difficile. Ça peut faire, ça peut renverser. Avant l'arrivée du bac, on contournait le fleuve Comoué. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du bac, on arrive à transporter toutes nos marchandises. Donc, je suis heureuse. Le bac d'Abradinou est petit, comparé à celui de Bétier dans la même région. Le bac d'Abradinou qui doit sa mobilité à un treuil est soutenu de par et d'autres du fleuve par un cordeau métallique qui lui donne résistance et stabilité. Depuis 2013 que l'engin est fonctionnel, il est aisé d'effectuer un aller-retour à Abbradinou. Surtout qu'à partir de la localité de Yacassé à Taubrou, la route a bénéficié d'un reprofilage lourd qui permet de parcourir en toute tranquillité les 55 km menant au fleuve. Bonheur de population d'une contrée qui entrevoit de belles perspectives en termes de développement et de progrès. Le seul accès, c'était le fleuve. Même si les femmes sont en travail, il faut emprunter le fleuve. Pour un enfant, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, il faut passer par le fleuve, aller jusqu'à un basseau, retomber sur Yacassé pour descendre à Abdelha. Aujourd'hui, cette facilité-là, du bac, du pont, je suis très content. Avec ce que nous venons de voir, on peut dire que ça va, mais notre souhait aujourd'hui, c'est d'être connecté au réseau électrique national. Hier, enclavé, Abradino, grâce à son bac, entretient l'espoir d'une transformation en profondeur. Fier de ses acquis, qui sont son château d'eau et le pont sur la rivière Ebodo. Lutte contre les feux de brousse. 77 villages de Béhomie sensibilisés sur le phénomène. Des opérations sont menées en vue de lutter contre ces feux de brousse qui provoquent de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Commentaire, Thérèse Tapéoué. Avant 2002, ce sont plus de 450 000 hectares de forêt qui ont été détruites par les feux de brousse. 250 000 hectares de culture de café, cacao et vivriers brûlés. À cela s'ajoutent de nombreuses pertes en vie humaine. Face à cette situation, le gouvernement conseille aux populations des zones de savane, notamment du centre, du nord et du nord-est, d'observer des consignes de campagne de lutte contre les feux de brousse et d'adopter des comportements éco-citoyens. Éviter de provoquer les feux de brousse. Des raisons qui ont poussé le cantonnement des eaux et forêts de Béhomie a organisé récemment une journée bilan de lutte contre les feux de brousse. Cette campagne a débuté il y a trois mois et a permis de sensibiliser 77 villages et installer 38 comités villageois de lutte contre les feux de brousse. Considérant que les feux de brousse constituent un fléau qui sème la désolation dans la vie saisonnière de l'homme, le ministère des eaux et forêts s'est engagé dans la lutte de cet ennemi de l'homme et de la forêt. Tous, mobilisons-nous pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. C'est le thème d'un séminaire organisé à Alepé, objectif à mener la population à s'approprier la politique de l'émergence. Commentaire Honorina Ingoury. Le corps préfectoral d'Alepé et la population se sont rencontrés récemment à Alepé. En plus du thème principal, d'autres communications relatives à la structure décentralisée et la culture de la solidarité, ainsi que le défi de la réconciliation, de la réconstitution et de l'émergence de la Côte d'Ivoire, ont soutenu ce séminaire. Il ressort comme résolution des travaux en atelier, entre autres, la mobilisation de toute la population de la région de la May et particulièrement du département d'Alepé à la réconciliation. Il faut noter également la mobilisation des autorités administratives et politiques aux objectifs de l'émergence dans la région de la May et dans le département d'Alepé. Il a été recommandé une implication effective et significative des autorités préfectorales, des structures du secteur privé, des chefs traditionnels, de la jeunesse, des femmes, des ministères de culte au processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Enfin, l'allocation d'un fonds d'investissement aux autorités préfectorales a été demandée en vue de développer des projets dans les circonscriptions dans la région de la May et partant d'Alepé. Le président du Conseil national de Bukinabé en Côte d'Ivoire en tournée pour échanger avec ses compatriotes. Il était récemment à Tiasale au centre des préoccupations de la réconciliation. Honorine Ainguri, une fois encore sollicitée. Comme message, dans les tournées du Conseil national de Bukinabé en Côte d'Ivoire, CNBCI, le témoignage de la reconnaissance de son président, Mamadou Salogo, pour son élection. Il invite à la réconciliation, à la cohésion sociale et au développement. C'est aussi l'occasion de l'installation des présidents de sections comme à Tiasale où Draman Nkawunda a été investi comme président du CNBCI, section Tiasale et ses environs. Le président Salogo, Mamadou, les responsables d'associations et de communautés dans leur tournée ont tous prôné le vivre ensemble si cher au président de la République à la Sainte-Ouattara pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Vous avez accueilli nos compatriotes ici comme des frères. Ils sont vos frères. Nous devons profiter pour faire en sorte que ceux qui nous ont accueillis ici nous aiment davantage. Nous devons rester unis. Nous devons oublier les palabres. Nous devons accepter l'amitié et l'amour et la fraternité. Avant Tiasale, la délégation du Conseil national des Burkinabés en Côte d'Ivoire CNBCI s'est rendue à San Pedro, à Soubré, à Miyagi, à Grand-Bérébi, à Agboville et à Mbato. Un match de gala opposant l'équipe de la CNBCI de Tiasale à celle des jeunes a mis fin à la tournée après un copieux repas offert à toute la population. Et hors de nos frontières et en bref, l'armée a été prise pour cible en Égypte ce matin. Un général et un colonel de l'armée égyptienne ainsi que cinq djihadistes ont péri ce matin dans de nouveaux affrontements au nord du Caire. Trois mois pour consolider l'unité du pays au Nigeria. Le président du Nigeria veut redresser l'unité dans son pays. 500 délégués représentant les nombreuses ethnies, religions et langues du Nigeria vont débattre ensemble durant trois mois de l'avenir du pays. Regarde. Ils sont près de 500 dans cette salle. 500 Nigérians censés représenter toutes les composantes de la société ethnique, religieuse ou linguistique. Depuis des dizaines d'années, le Nigeria est déchiré. Son président espère que cette conférence nationale qui va durer trois mois mènera à la réconciliation. Cette conférence nous offre la possibilité d'échanger des idées sur les problèmes de notre pays et de faire des recommandations pour nous permettre de mieux vivre ensemble. Le Parlement devra ensuite voter des lois pour faire appliquer ces recommandations. En attendant, les violences se multiplient dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Deux jours avant la conférence, des attaques dans le centre du Nigeria ont fait une centaine de morts. Les conflits sont ethniques ou religieux. Le Nigeria est aujourd'hui au bord de l'implosion menacé également par la corruption ambiante. Mais cela n'empêche pas les délégués de la conférence de rester optimistes. Nous sommes là pour voir comment rendre le Nigeria meilleur, comment vivre ensemble, comment régler le problème de l'injustice sociale et aussi des inégalités. Seul reste tabou la partition du Nigeria entre un nord majoritairement musulman et un sud à dominante chrétienne. L'opposition parle déjà d'une manipulation politique à un an des élections générales. Quelques brèves pour terminer. Le paquet bourondais à Rikimadi, la prison a perpétuité contre 46 militants d'opposition jugés pour participation à un mouvement insurrectionnel armé après de récents affrontements avec la police. Et Pascal Sibikangwa, premier rwandais jugé en France pour le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, a fait appel de sa condamnation à 25 ans de prison. Les avocats de l'ex-capitaine de la garde présidentielle ont indiqué avoir déposé mardi cet appel sans plus de commentaires. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Sous-titrage